Donc là, on va essayer un premier test de tranchage avec un profil machine pour Delta fait avec le logiciel Cura pour se passer de répétier. Et donc, on a tranché classiquement un fichier qu'on a mis sur carte mémoire qui est un point G-code. Cette carte mémoire est insérée sur le côté de la micro Delta dans ce sens-là, c'est-à-dire avec les broches dirigées vers nous. Ensuite, j'appuie une fois pour accéder au menu. Je descends sur imprimer. Je vais sur carte SD extérieure. Et là, je vais descendre dans le menu pour trouver mon fichier qui est un petit robot Ultimaker d'exemple. Ultimaker robot SUP. J'appuie dessus. Est-ce qu'il me l'a pris ? Non, sinon ça bougerait. Ah si, il me l'a pris. Retour. Retour. Je vois qu'il essaye d'atteindre une température cible pour commencer le print au niveau du bed qui doit monter à 70. Ça doit être des paramètres pour ABS que je n'ai pas modifiés dans le tranchage. Petite erreur. Et au niveau de température, ça va aller. Donc il va monter à 70 degrés, puis monter en temp. Normalement à 200 degrés s'il respecte les paramètres de print. S'il reste à 185, ce sera signe pour nous qu'on doit modifier les paramètres de tranchage. Et là, théoriquement, quand les températures vont être atteintes, il va commencer par taper au niveau des end-stop pour vérifier qu'il est en haut. On est bon parce qu'on a demandé un tranchage avec un print à 200 degrés et qu'il l'a pris. Donc ça c'est bon signe. Et ensuite, normalement, il va descendre et commencer le print. Il faut pouvoir éteindre la machine rapidement. Pas de problème, le print est parti, s'occurra avec la bonne hauteur. Donc il suffira d'affiner le fichier de configuration machine et on pourra le partager sur le wiki du Human Lab.